Salut les gens, c'est O'Flyur Josie ! On se retrouve dans la deuxième partie de l' episode 25 d'Amours secrets, spéciale Kentinou ! C'est parti ! Qu'est-ce que ça se renne dans le coin ? Mais il n'y a pas l'ombre d'un professeur ! C'est bizarre, mais quand je vous vois toutes les deux comme ça, j'ai l'impression que vous me jetez un truc pas net. Absolument pas ! T'es marrante quand tu mens. Je mens pas. T'as l'air d'une enfant qui va faire une bêtise. Ça te regarde pas, de toute façon. Et puis, on fait rien de mal. Enfin, pas vraiment. Ouh là, ça a pas l'air clair, votre truc. Mme Sefarès, madame de l'année, est la directrice de Squid tous les trois. J'ai jeté un coup d'œil à Iris. Elle n'avait pas l'air d'être très à l'aise. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Y'a pas de mal, voyons, mademoiselle Elifo. Vous avez un problème ? Eh bien, en fait, je me demandais si... Je croyais que l'inspiration allait venir toute seule, mais apparemment, je me suis trompée. Nous sommes inquiètes pour nos notes. Vraiment ? Oui, ça va peu très fort en ce moment et... On se demandait si vous aviez des conseils pour nous aider. Wow, je m'attendais pas à ce qu'Iris prenne les choses en main. Je sais pas si son histoire va la retenir très longtemps, mais ça vaut le coup d'essayer. Étant donné que nous avons eu peu un cours ensemble, j'imagine que cette conversation ne me concerne pas. Je vous laisse, je vais aller prendre un café. Non. Les professeurs m'ont regardée surprise. Je veux dire, en fait, nous sommes également un peu inquiètes concernant votre cours, madame de l'année. Déjà ? Oui, peut-être pourriez-vous nous conseiller des livres ? Ça irait en plus de chez nous. Finalement, l'idée t'écrit, ça a plutôt bien fonctionné. La prof des séances s'est fait en plaisir de nous donner une liste de livres et d'articles longs comme le bras. Monsieur Ferrasimi nous a rassurés en nous disant que notre niveau n'était pas mauvais, mais qu'avec plus de travail, nous pourrions nettement améliorer nos notes. Quant à la directrice, elle a suivi la discussion avec un air bienveillant. Elle doit être dans l'un de ses bons jours, on a de la chance. J'espère que les autres ont eu le temps de trouver quelque chose sur ce fameux événement. Ah, ça fait bien une demi-heure qu'on les a retenus, ça a dû suffire. Bravo pour ton idée, au fait. Moi, je n'ai pas su quoi leur dire. C'est la première chose qui m'est venue. On devrait rejoindre les autres pour voir s'ils ont réussi de leur côté. Ouais, allons-y. Ils doivent être dans le coin. Ah, vous êtes là. Vous avez eu le temps de trouver des infos ? Bah, ça n'a pas été simple. On a eu le temps de regarder partout, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que les cours vont être suspendus pendant une journée entière, mais que la présence des élèves serait requise. On a trouvé une note de la directrice qui en parlait. Et on a aussi vu que le lycée avait dépensé un peu trop le dessous derrière moi. Il y avait une feuille de compte qui traînait. On n'a pas tout compris, mais on a déduit qu'il y avait sûrement des difficultés financières. Du coup, on pense que la directrice va sûrement nous demander de travailler bénévolement pour roufler les caisses. Vous êtes sûre ? C'est égal, ça ? C'est peut-être une sorte de kermesse ? Ah oui, on nous demanderait de tenir des stands et des gens. Extérieur au lycée viendrait pour jouer à des jeux et connoter quelque chose. Ce serait sympa, mais on n'est pas sûr de ce qu'on avance. Alors, en ce qui concerne l'article, ça risque d'être tendu. Tu ne fais pas confiance à notre sens de la déduction ? Moi, je ne vois pas d'autres explications. De toute façon, il faut qu'on commence à écrire dès maintenant, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de terminer. On n'a qu'à rester ici, ce ne sera plus pratique. Nous avons passé un long moment dans la salle. Chacun a contribué à la rédaction et au final, nous sommes plutôt amusés. J'ai accepté de garder l'article et le ramener le lendemain. Nous ne l'avons pas tout à fait fini, mais il commençait à se faire tard. Vos élèves devaient retrouver Leg et Riz devaient se rendre au club de musique. Quant à moi, il va falloir que je trouve M. Boris et que j'achète ma tenue de séance avant de partir. Je ferais mieux d'aller le voir au gymnase. M. Boris est sûrement arrivé depuis le temps. Madame Zélifo, vous venez pour la panoplie de scientifiques, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Tout est là. J'ai donné l'argent à M. Boris et j'ai pris une tenue ma taille. Il faut que je rentre chez moi, mais j'hésite à me balader un peu avant et j'ai bien envie de prendre l'air. Quentin est en train de boire un verre en terrasse. Salut les faux, tu te promènes ? Oui, ça fait du bien de voir autre chose que le lycée. Tu m'étonnes, viens, c'est toi. Enfin, si tu veux quoi. Oui, avec plaisir. Cool. Alors, quoi de neuf ? La journée n'a pas été de tout repos. J'ai dû courir partout pour écrire un article. Un article ? Pour le journal du lycée ? Oui, Puggy nous a lancé une sorte de défi, Iris Rosar, Armand, Alexis et moi. On devait se débrouiller pour trouver quelque chose d'intéressant à raconter dans le journal. En échange de quoi, elle a dit qu'elle reprendrait du service. Et au final, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ça serait une surprise. Tu verras sûrement ça bientôt dans le journal. Hé, t'es pas cool quand même, tu pourrais me mettre dans la confidence. Désolée, mais secret défense, si je te le dis, je devrais me débarrasser de toi ensuite. Je vais bien te laisser essayer, mais quelque chose me dit que la situation tournerait à mon avantage. Pas forcément, je utiliserais d'autres armes que la force. C'est-à-dire ? La rapidité. Sans quoi venir, j'ai avancé ma main pour saisir son verre de soda et lui piquer une gorgée. Manque de chance, il est le réflexe de saisir mon poignet avant que j'y pervienne. Non seulement je suis plus fort, mais je suis aussi plus rapide. Laisse tomber, tu n'as aucune chance. Ok, je me rends. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Il tenait toujours mon poignet, mais beaucoup moins fermement qu'au début. Je me sentis son pouce glisser sur ma peau. Mon cœur s'est mis à temporner dans ma poitrine. Par réflexe, j'ai retiré ma main. Euh, je te ferai boire ? Qu'est-ce que tu ferais plaisir ? Oh, tu n'es pas obligé. Ne discute pas. Finalement, j'ai accepté qu'il m'offre un verre de jus de fruits. Nous avons continué à discuter de tout ou de rien pendant une bonne heure. Il faut que j'aille, je dois nourrir Cookie. Ça se passe bien avec lui, au fait ? Je ne regrette vraiment pas de l'avoir adopté. Un chien, ça met vraiment une autre ambiance dans une maison. C'est beaucoup plus gai depuis qu'il est là. Ça doit surtout être le bazar. Oui, je ne te le fais pas dire. Mais ce n'est pas plus mal. Ça bouscule nos habitudes et j'ai même l'impression que mon père s'est un peu adouci grâce à lui. Ne jamais sous-estimer les petites bêtes par rapport aux grosses. Ouais. Bon, je file. À demain, il est faux. À demain. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Bon, je vais préparer mes affaires pour demain. Ça m'éviterait d'oublier quelque chose cette fois. J'ai un sommet de ma tenue de scientifique et l'article pour Peggy. Il faudrait peut-être que je parle à mes parents du prix de la tenue aussi. Je suis sortie dans le couloir pour demander à ma mère s'elle pouvait me rembourser. Elle est au téléphone. Probablement avec tante Agatha. Et elle avait l'air sacrément remontée. Tu te rends compte ? Autant dire que ça fait un sacré trou dans votre budget. J'espère que ça vaudra le coup en tout cas. C'est vrai que mes parents ont dû faire réparer la voiture en catastrophe, dernièrement. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour réclamer de l'argent. J'aurai ça plus tard. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un vain sentiment de stress. Je ne sais pas si c'est à cause de Madame Delaney, mais j'appréhende les TP de Chimie. Une fois arrivée devant le lycée, j'ai vu Lisandre qui s'apprêtait à rentrer. Lisandre ? Bonjour et les faux. Alors, pas trop inquiétés pour les TP ? Tu me connais, je ne suis pas vraiment du genre à stresser. En tout cas, j'espère avoir le temps de finir l'article pour Peggy avant le cours, sinon il sera trop tard. Tu travailles pour le journal ? Pas vraiment, c'est juste que Rosa et Ré Sermant à l'extérieur moins en a conclu une sorte de marché avec Peggy. Si on parvient à lui rendre un article digne de ce nom avant cet après-midi, elle reprendra les rênes du journal. Parce qu'elle n'écrivait plus ? Pas depuis qu'elle a été surprise par la directrice dans la salle des professeurs. Des fois, je me demande si Lisandre fréquente vraiment le même lycée que nous. Je crois que j'en ai vaguement entendu parler, oui. Et sur quoi porte votre article ? Je préfère ne pas en parler pour l'instant, tu verras ça en lisant le cours. Enfin, en lisant le journal, merde. Si je pensais jeter un coup d'œil, oui. Nous avons fini par rentrer dans le lycée. Je ferais mieux de trouver Alexis, Armand et les filles pour terminer l'article. Ah, te voilà enfin ! Je ne savais pas où est-ce qu'on devait se retrouver. T'as pensé à l'article ? Ouais, ouais. En nous y mettant maintenant, on aura fini avant le cours de séance et on pourra le donner à Peggy. Mettons-nous au travail alors. En fait, l'article était loin d'être fini. Chacun voulait mettre son grain de sel et tout le monde n'était pas forcément d'accord à les uns avec les autres. Du coup, la rédaction a pris plus de temps que prévu. Nous avions à peine terminé qu'il était déjà l'heure d'aller au cours. Il faudrait mieux de se dépêcher. Tu gardes l'article avec toi, il est faux. Ok, ça marche. Nous sommes entrés dans la salle le plus calmement possible. Je crois que tout le monde se méfie de la prof maintenant. Bonjour à tous. Avant de commencer ce deuxième cours, j'aimerais que tout le monde enfile sa tenue réglementaire. Et en silence, merci. Tous les élèves ont commencé à chuchoter en passant leur bouteille. Bien, maintenant que tout le monde est prêt, je vais vous donner les résultats de vos tests. Tout le monde a retenu son tout. Monsieur Nathaniel avec Mademoiselle Lee. Je jeterai un coup à Nathaniel, il n'avait pas l'air franchement ravi. Mademoiselle Grisse avec Monsieur Alexis. Ils ont de la chance, au moins il y aura une bonne ambiance à leur table. Monsieur Lisanne avec Mademoiselle Capitine. Alors pour ça, alors ça, pour un duo inattendu, je me demande bien comment ça va se passer pour eux. J'étais obligée de faire une table de trois. À cette table, il y aura Mademoiselle Peri, Charlotte et Violet. Ensuite, nous avons un autre bilhomme formé par Monsieur Quentin et Monsieur Castiel. Wow. Quentin n'a pas l'air rassuré. Castiel, lui, restait impassible. Je crois que la prof devrait retravailler son test. Il donne des résultats un peu bizarres. Mademoiselle Ambre. Pitié, pitié, pas avec moi s'il vous plaît. Avec Monsieur Armin. Armin a ouvert la bouche comme s'il allait hurler. Mais Alexis lui a écrasé le pied pour le faire taire. Armin et Ambre ? Non mais sérieusement, on va où là ? En tout cas, il ne reste plus grand monde maintenant. Mademoiselle, elle est fou avec Mademoiselle Mélodie. Bon, je crois que ça aurait pu être pire. Mélodie et moi, on a eu des moments un peu difficiles, mais ça va mieux maintenant. Je la regardais et elle m'assurait. Et enfin, Mademoiselle Rosalia avec Mademoiselle Kim. C'est bon, vous pouvez vous asseoir à côté de votre bilhomme. Et toujours dans le calme, merci. J'ai pris place à côté de Mélodie. Ça me fait plaisir qu'on soit à côté. Je suis sûre qu'on peut faire du bon boulot toutes les deux. J'espère, oui. Bien, aujourd'hui nous allons travailler sur la synthèse de l'aspirine. Je vais noter toutes les consignes au tableau et je passerai dans les rangs pour voir comment vous vous en sortez. En attendant, je vous invite à venir chercher le matériel nécessaire. Chaque binôme est allé chercher son ballon, son bec Benzen et d'autres trucs dont je ne me rappelle plus le nom. La prof nous a résumé les objectifs de l'expérience. J'ai eu du mal à tout saisir. Tout est marqué au tableau, si on fait bien attention. On ne peut pas se tromper. Ah, tu crois ? Oui, ne t'en fais pas, ça va être facile. C'est à j'arrêter donc de réaliser une synthèse organique en suivant un protocole expérimental. Toc, toc. Madame Delaney a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Faris est rentré dans la salle un peu gêné. Je suis désolée de vous déranger en plein cours, Madame Delaney. Qu'y a-t-il ? C'est à propos de papier concernant votre transfert. Madame Charmant Sky, Charmant Sky, je souhaiterais vous voir. Ça ne peut pas s'attendre, vous voyez bien que nous allons redémarrer une expérience. Je crois qu'elle va vous voir tout de suite. Madame Delaney a soupiré visiblement très agacée. Eh bien, j'espère qu'il n'y en a pas pour longtemps. Elle s'est tournée vers l'ensemble des élèves. Je vous laisse le soin de réaliser les trois premières étapes pendant mon absence. Faites attention à l'hydride. Et Tanoui, c'est très irritant. Il faut éviter d'en respirer et de le toucher avec les doigts. Très rassurant. Y a-t-il des délégués dans cette classe ? Atenir les mélodies enlever la main. Très bien, je voudrais que vous surveilliez vos camarades. J'espère ne pas être d'essayant mon retour. Elle est sortie de la selle en commune de Monsieur Faris. Il y a eu un silence qui a duré à peine quelques secondes. Tous les élèves se sont mis à parler d'un coup. S'il vous plaît, un peu de calme. On devrait commencer à travailler comme Madame Delanel ou Abdi. C'est n'importe quoi. Elle veut qu'on travaille, mais elle n'est même pas là pour nous aider. En t'es question que je fasse son truc. Je crois quand même pas que je vais tout faire tout seul. Et pourquoi pas ? Tous les binômes ont recommencé à discuter ou à chamailler. Nathaniel et Mélodie ont baissé les bras. On devrait s'y mettre. Oui, tu as raison. Alors, dans le ballon, bien mettre 5 grammes d'acide salicylique. Ça va, pour l'instant ce n'est pas si compliqué. Le ballon est juste là et l'acide salicylique est étiqueté. Bon, ben c'est parti alors. Nous avons essayé tant bien que mal de débarrer l'expérience. Mais nous sommes rapidement retrouvés bloqués. Les consignes n'étaient pas toujours très claires pour nous. Et apparemment nous n'étions pas les seuls. Beaucoup d'élèves ont commencé à se lever de leur table pour voir ce que faisaient les autres. Mince, je ne pensais pas qu'on se retrouverait bloqués. C'est plus dur que ce que je pensais. Écoute, pas la peine de s'en faire pour ça. Attendons que la prof revienne, elle nous aidera. Oui, tu as raison. Je vais quand même aller voir les autres pour leur dire de faire mon bruit. Bon, ben en plus que c'est ça, je vais faire un tour aussi. Ah, et la table de Rosalia et Kim. Je t'assure que tu serais plus à ton avantage avec une jolie petite robe. Laisse tomber, Miss. Je crois qu'il y a un fossé entre nous. Je vois que vous travaillez dur. C'est une discussion très sérieuse. Mais Kim refuse d'entendre raison. Ça me fait un peu penser à toi d'ailleurs. Elle essaie toujours de relooker les gens. C'est l'une de ses spécialités. Eh, je vous entends, je ne suis pas sourde. Bon, je vais laisser dans leur débat et continuer mon petit tour. Elle est à la table de Cassiel et Quentin. Bah alors, ne trempe pas comme ça, gamin. Tu vas faire tomber le tube à essai. Je ne trempe pas, ok ? Laisse-moi faire. Quentin n'a pas l'air au top de sa forme. T'es venu pour nous aider, planchapin ? Comment tu l'as appelée ? On se calme l'amour au trondi. C'est pas méchant. C'était pas méchant. Un peu quand même. Mais bon, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Sinon, comment ça se passe sur vous ? Je crois qu'on se débrouille pas trop mal. Bah, c'est là de dire qu'on te reste les bras croisés pendant une demi-heure. T'as un problème avec ça ? Sérieusement, t'exagères, Cassiel. C'est un manque en plus de dire. Oh, et c'est bon ? La guerre de rapprocher, c'est pas ma foutre, ça avait l'air de lui faire plaisir de bosser tout seul. Bien sûr. Je crois que je vais aller voir ailleurs. C'est tendu, ici. Peggy et Violette sont debout dans un coin de la salle. Allez voir Peggy et Violette. Qu'est-ce que vous faites ? On nous a gentiment piqué nos places. Impossible de travailler. Hein, mais par qui ? Devine. Je regardais en direction de la table des trois. Ambray-Zi s'était assise sur les chaises de Peggy et Violette pour discuter avec Charlotte. Elles sont vraiment gonflies. C'est ma faute, je me suis levée pour aller parler avec Alexis et Peggy m'a suivie. C'est pas une raison, si elles ont envie de discuter, elles peuvent le faire plus loin. T'as raison, je vais leur dire de se pousser. C'est peut-être pas la peine de s'énerver pour ça ? Personne ne va s'énerver, on va discuter poliment entre gens matures. Peggy s'est avancé vers la tri en fernem. Pardon les filles, mais Violette et moi, on aimerait récupérer nos places. Vous pourriez aller discuter plus loin ? Oh, c'est bon, ce ne sont pas les places qui manquent ici ? Raison de plus, vous avez l'embarras du choix. Ça va, ça va, pas la peine de s'énerver. Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Retournez tous à vos places immédiatement. Oula, la récré est finie. Je suis retournée à ma place. Je suis très déçue de votre classe, je vous croyais plus mature à votre âge. Remettez-vous au travail. Nathaniel a levé la main. Vous êtes le délégué principal, n'est-ce pas ? Je vous avais demandé de surveiller les autres, mais ce n'est visiblement pas votre fort. Excusez-moi, madame. Mais la plupart des élèves ont eu du mal à comprendre les différentes étapes de l'expérience, de ce qui explique un peu le chahut. Pourriez-nous, nous vous réexpliquer, s'il vous plaît ? Madame de l'année l'a regardé comme si c'était le dernier des idiots. Elle a ensuite reformulé ses consignes, ce qui n'a pas changé grand-chose pour nous. Une fois ses explications terminées, elle a commencé à passer entre les rangs pour voir où nous étions. Alors soudain... Mais qu'est-ce que tu fiches ? Je lui baisse la flamme. Lâche de chat, tu fais n'importe quoi. Espèce de... J'ai mis un moment à réaliser ce qui se passait. De la fumée a commencé à se répondre dans la salle. Envoyant la main avait bandit de leur chaise, choquée. Madame de l'année, elle-même, est devenue toute pâle. Mais qu'est-ce que... Gardez votre calme, nous allons évacuer la salle. Évacuer ? La fumée est devenue de plus en plus opaque. Veuillez sortir sans courir, nous allons... La larme incendie s'est soudain déclenchée en faisant une nouvelle fois sur sa tête tout le monde. Oh non, ça va prendre feu. Gassons-nous de là. Je ne resterai pas une seconde plus ici. Je ne veux pas mourir. La personne n'est pas la seule à paniquer. J'ai vu Violette s'agripper à la manche de Peggy et hérisse à celle d'Alexis. S'il vous plaît, du calme, ne courez surtout pas. Lui et Madame de l'année se sont postés à la porte de la salle pour vérifier que tout le monde quittait bien les lieux. Laissez vos affaires, que tout le monde se rende dans la cour. Viens, il y faut. J'ai fini par me lever un peu sonné. En passant, j'ai vu le matériel abîmé et noircié d'Arma et Yann. La fumée commence à envahir les couloirs. Je veux rentrer chez moi. Pas de panique, ce n'est pas un incendie, il y a juste beaucoup de fumée. Mieux vaut ne pas rester dans le coin et respirer tout ça. Avancez tout le monde, ne traînez pas. Je n'en reviens pas, ce truc a explosé sous notre nez. Et c'est de ta faute, je te signale. T'es sérieuse là ? Hé, bougez-vous de là, on pourra toujours parler de tout ça une fois qu'on sera sortis. Ouais, ben j'en aurais plein des choses à dire. Ce sera sûrement un bon article d'ailleurs. Oh non, qu'est-ce que tu as ? Non, rien, je... Vous êtes sourds ? Avancez ! J'ai laissé l'article pour Peggy dans la salle. Et s'il se perd pour une raison ou pour une autre, on aura fait tout ça pour rien. Toute la classe est allée en direction de la cour, tandis que je restais plantée l'air indécise. Je vais retourner chercher l'article. Si je vois qu'il y a vraiment trop de fumée, je ferai demi-tour. Bon, c'est toujours en fumée, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vais pouvoir récupérer l'article ? J'ai bloqué ma respiration, je me suis avancée jusqu'à ma table. J'ai fouillé dans mes affaires, mais la fumée m'empêchait de bien voir ce que je faisais. C'est pas vrai, où est-ce qu'il est ? Je finis par mettre la main dessus, tant bien que mal, et je l'ai glissé dans la poche de ma lose. Soudain, j'ai été reprise de vertige et j'ai dû reprendre ma respiration. J'ai des picotements dans la gorge, je ne vais pas retraîner ici. Il faut que je sorte d'ici. T'es sans hésiter, la fille est la plus dingue que je connaisse. Je me demande ce qui te passe par la tête parfois. Quentin, mais qu'est-ce que tu fais ici ? T'es conscient que tu aurais pu te faire connaissance. Alexis, je... Je me sens un peu bête, là, je ne sais pas à quoi leur répondre. Un nuage, j'ai fumé particulièrement opaque et venu flotter autour de nous. Si bien que je ne voyais pas les garçons. Soudain, j'ai senti que les bras m'ont enveloppé et que mes pieds quittaient le sol. Oui, moi j'aime trop l'illustration. Quentin m'a porté pour sortir de la salle, tandis qu'Alexis nous ouvrait la voie. Quentin, qu'est-ce que tu fais ? Je peux marcher ? Hors de question, tu as déjà pris assez de risques comme ça. Je t'assure, ce n'est pas la peine. Si tu ne veux pas que je te porte, tu devrais m'en empêcher par la force. Ok, tu as gagné. J'ai laissé aller ma tête sur son épaule. Je me sentais bien dans ses bras, finalement. Ça va derrière, il n'est pas trop lourd, ton colis de Quentin ? Le colis de Tenton ? C'est one thing. Ça veut dire qu'il est en vie. Quentin m'a reposé à terre juste avant d'arriver dans la cour. Les autres ont fait une drôle de tête en me voyant arriver en compagnie des garçons. Où étiez-vous ? C'est de ma faute, madame. Je suis retournée dans la salle chercher quelque chose. Les garçons ont seulement voulu me ramener. Vous êtes totalement inconsciente, ma parole. Est-ce que tout va bien au moins ? Oui, ça va, je suis baressée longtemps. Tu es sûre, tu n'as pas l'air en pleine forme. Tu t'inquiètes trop, Quentin, je n'ai rien de grave, je te rassure. Tu as quand même subi un choc. Je vais rester près de toi, on ne sait jamais. Quand même, n'est-ce que je repars ? Nous avons fini par quitter l'enceinte du lycée. Quentin est resté avec moi comme s'il avait peur que je m'effondre d'un instant à l'autre. Une fois dehors, la directrice est venue nous voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne devait pas y avoir d'exercice d'évacuation aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice, disons que nous avons dû prendre des précautions. Des précautions ? Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est que deux de mes élèves ont fait exploser leur préparation. Je vous demande pardon ? L'homme de l'année a tenté d'expliquer la situation de la directrice. Les autres élèves ne tiennent pas en place. Ce n'est pas normal qu'on nous fasse faire des trucs aussi dangereux. J'aurais pu me brûler au pire. C'est toi qui es dangereuse, tu veux dire ? Je vous ai vus avec le petit brun. Vous avez mis tout et n'importe quoi dans votre ballon. Eh, c'est de sa faute, elle a trop fait chauffer le bec machin. Je ne crois pas, non. Vous croyez qu'on va nous renvoyer chez nous après ce qu'il s'est passé ? Je ne pense pas, il n'y a pas eu d'incendie, alors. Je ne veux pas retourner respirer la fumée. C'est bien la première fois que je vois Caputine dans cet état. Dans tous les cas, ils ne vont pas nous remettre dans cette salle, soyons logiques. Tandis que tout le monde s'agitait, j'ai préféré m'asseoir pour me remettre de mes émotions. Quentin s'est assis à côté de moi. Il m'a regardé anxieux. Ne fais pas cette thèse, je vais bien. Bon, si tu en es sûre. Je peux savoir pourquoi tu vas retourner dans la salle, tout en fumée ? Je suis retournée chercher un article pour Peggy. Tu travailles avec elle maintenant ? Pas exactement, c'est un article que j'ai fait avec Alexis, Armand Iris et Rosalia. Peggy a promis qu'elle reprendra du service si on parvenait à écrire quelque chose pour aujourd'hui. Mais tu n'aurais jamais dû prendre autant de risques pour ça ? Tu te rends compte de ce qui aurait pu t'arriver ? Je sais que c'était une mauvaise idée. C'est sûr, enfin tu n'as rien, c'est le principal. Nous avons dû attendre dehors que les pompiers viennent de vérifier l'état de la salle de science. Madame de l'année s'est assurée que je n'avais rien et ensuite nous avons pu retourner dans le lycée. La directrice a demandé à voir Madame de l'année ainsi qu'en préalable. Du coup, nous avons eu le droit à un temps de pause. Je devais en profiter pour retrouver Peggy et lui donner un autre article. Autant établiser ma petite excursion en salle de science. Ah, tu es là, c'est dingue cette histoire. Imagine si quelqu'un avait aussi du produit dans la figure. C'est sûr qu'Armand et Mme auraient pu se blesser. Ils sont intenables. À la prochaine expérience, la prof devra les surveiller de près. Ou les changer de place. Il faut leur trouver des bidons plus disciplinés. Ouais, ça pourrait aider. Mais dis-moi comment ça se fait que tu sois rêvé après tout le monde avec les garçons. Tu as eu un problème ? Tu vas rire. J'étais retournée chercher l'article pour Peggy. Ça n'a rien de drôle, tu aurais pu t'étouffer là-dedans. Oui. Bon, je ne l'ai pas trop réfléchi, c'est vrai. Au moins, je n'ai pas besoin de retourner le chercher. Tu n'aurais pas vu Peggy d'ailleurs. Autant lui donner l'article maintenant. Ah non, désolé. Qui sait, elle est peut-être occupée et écrite quelque chose sur l'accident. Ça ne m'étonnerait pas que toute cette histoire l'ait décidé à se remettre au journalisme. C'est possible, oui. Bon, je te laisse alors, je vais aller la chercher. A plus tard. Mélodie et V sont regroupés autour de Capucine. Si je veux partir d'ici, gâme-le-toi, tu ne risques plus rien. Les pompiers ont tout vérifié, il n'y a plus de danger, tu peux en être sûr. Capucine respire anormalement fort. Attendez les filles, laissez lui un peu d'air. J'ai l'impression qu'elle fait une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça. Ça voudrait peut-être l'amener à l'infirmerie. Je ne veux pas aller à l'infirmerie. Tout ce que je veux, c'est appeler mes parents et partir d'ici. Bon, il faut quand même en parler à la directrice. En attendant, il y faut à raison. Ce sera mieux. Tu seras mieux à aller à l'infirmerie. J'ai laissé les filles emmener Capucine. Tain, Daniel est le seul qui a eu l'idée d'enlever sa douce, il faudrait que j'y pense aussi. Je crois que ma soeur est en train de passer un seul quart d'heure. Je peux parler de l'entretien avec la directrice ? Ouais, j'ai bien peur qu'il se fasse exclure avec Armand. Une exclusion ? Mais c'était un accident. Peut-être, mais apparemment, la prof ne comprend pas comment ça a pu arriver. Leur préparation était tellement aléatoire qu'ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont mis dans leur ballon. Comment tu le sais ? La directrice m'a demandé d'être présente au début de leur petite réunion de crise. Je crois qu'elle voulait un témoin plus ou moins neutre. Et qu'est-ce que tu as dit ? La vérité, que je n'avais pas vu grand-chose et que tout ce que je savais, c'était que... J'avais entendu Armand se disputer après l'explosion. Ensuite, on m'a prié de sortir. J'espère qu'ils n'auront pas trop de problèmes. Je crois que ça ne me dérangerait pas de ne pas avoir Armand pendant plusieurs jours. Ça m'en voterait plus pour Armand. Kim et Alexis sont en train de rassurer Violette. Sûr que c'était impressionnant. Mais il n'y a plus rien à craindre maintenant. J'espère juste qu'Armand et André ne sont pas blessés. Oh, ma Violette, ils n'ont rien. Ils avaient assez de force pour se chamailler en s'entendant de la salle. Alors je ne me ferais pas trop de soucis à ta place. Et toi, il est faux, tu vas bien ? Je t'ai vu arriver après tout le monde. Oui, je n'ai rien, ne t'en fais pas. Je voulais juste aller chercher quelque chose dans la salle. C'était un peu stupide. C'est maire, la petite. Ou juste un peu perché. Ah, Peggy, il faut que tu donnes quelque chose. Vous avez réussi à écrire un article ? Oui, ça a été un peu dur vu le délai. On a réussi. C'est à moi de juger si vous avez réussi ou pas. Je vais lire l'article et le valider. Ah, bah tiens, voilà. Peggy m'a pris les feuilles des mains et les apports courants du regard. Puis elle s'est mise à rire. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Cet article ne tient pas la route, mon âge. C'est juste une suite d'hypothèses. Je ne peux pas publier ça. Attends, tu es en train de me dire qu'on a fait tout ça pour rien ? Je crois bien, oui. Mais alors, tu vas arrêter le journalisme ? Eh bien, j'ai changé d'avis à ce sujet. Il y a des choses intéressantes qui se trament par ici apparemment. J'ai plusieurs scoops sur le feu. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Il faut juste que je me fixe certaines limites, contrairement à ce que j'ai pu faire auparavant. Bon, ben, je suis contente pour toi. Merci, ça nous aurait tous arrangé qu'il te décide d'avant. Il faut dire que c'était assez drôle de vous voir pour vous démener pour cet article. Attends, tu nous as observé ? Un peu, on ne se refait pas. Je me demande ce qu'ils sont ces fameuses scoops. Peut-être qu'ils en savent plus que nous sur cet événement qui sera bientôt organisé au lycée. C'est le moment la réunion entre la directrice, Madame de l'année, Arma et Ambre a duré plus en tant que prévu. On nous a fait savoir que les cours étaient finis pour aujourd'hui et qu'on pouvait rentrer chez nous. Le mot qu'on puisse dire, c'est que cette journée aura été pleine de surprises et il est temps pour moi de rentrer. Il y a quelqu'un là-bas. Salut. Re, qu'est-ce que tu fais dans le coin ? En fait, je voulais être sûre que tu étais en état de rentrer chez toi. Oh, c'est gentil à toi, mais je te le répète, je te le répète, je vais bien. Ok, je ne voulais pas être insistant, excuse-moi, je vais te laisser. Quentin, attends. Merci de venir à mon secours avec Alec tout à l'heure. J'étais stupide et vous avez pris des risques pour me sortir de là. Regarde-moi bien, tu crois à moi que j'aurais pu te laisser t'étouffer dans une salle de classe ? Je... Tu comptes... Tu comptes beaucoup pour moi depuis quelques temps déjà. Quel genre de personne je serais si je ne venais pas t'aider quand tu en as besoin ? Tout le monde ne l'aurait pas fait. Je ne sais pas tout le monde. C'est vrai. Bon, je vais te laisser, attention à toi quand même. Tu peux compter sur moi. A demain. Bonne soirée. Il va falloir que je raconte à mes parents ce qui m'est arrivé. Je vais passer pour une idiot, je ne me vois pas leur cacher un truc pareil, donc... J'ai attendu qu'ils rentrent du travail et je leur ai tout dit. Donc là, elle aura dit qu'ils se sont inquiétés, qu'ils se sont faits un câlin, bref, je passe parce que c'est beaucoup trop long. Bon, je vais essayer de me faire discrète au lycée pendant quelques temps et on est revenu au lycée. Je vais passer du temps avec mes amis et faire profil bas pour une fois. Je lui ai eu un peu peur hier. J'avoue que moi aussi, je ne suis pas pressée de retourner au cours des sciences. C'est fou ce que mon frère peut déclencher chez les gens sans le pouvoir. Il va un peu fort Alexis, tu ne peux pas tout mettre sur le dos d'Armin, personne ne sait vraiment comment c'est arrivé. Je ne le mets pas douce, je ne le mets pas tout sur le dos. Je dis seulement qu'il a une tendance naturelle à provoquer des catastrophes. En tout cas, j'ai été plus heureuse que jamais de retrouver Leg hier après les cours. C'est vrai qu'après tout, si il est arrivé quelque chose de grave, on ne se serait peut-être jamais revu. Rosa, tu n'en fais pas un peu trop là, on ne manipulait pas d'expositions non plus. On n'était pas loin. En tout cas, c'est vrai qu'un peu de réconfort était bienvenu après l'accident. Moi, ma mère et mon frère m'ont organisé un pique-nique surprise. On a pris un petit goûter au bord de l'eau, c'était vraiment sympa. C'est vrai que c'est une super attention. Je devrais peut-être organiser quelque chose de chiant un jour. Ah, voilà Capucine. Est-ce que ça va ? Ben oui, pourquoi ça n'irait pas ? Tu n'avais pas l'air bien hier. N'importe quoi, et puis du coup, je me mêle d'abord. C'est bon, je voulais juste être polie. Garde ça pour tes amis et laisse-moi tranquille. Ok. Alors, tu es contente ? De quoi tu parles ? Les affaires reprennent. J'ai sorti le dernier numéro du journal, avec un jour de retard, mais je me suis remise. Génial ! Ça me fait plaisir de te voir, retrouver le moral. Et encore, tu n'as pas lu ce que j'ai écrit. Laisse-moi te dire que c'est autre chose que le torchon que je m'avais rendu, toi et ta bande. Toujours aussi délicate, Peggy. Non, mais c'était quand même mignon. Bon, vu qu'on est le sens de l'humour. Allez, fais pas la tête. C'était sympa de votre part d'essayer de me motiver. Ça a bien marché au final. Tant mieux. Je me suis dit que je ne pouvais pas priver le lycée de mes talents, puisque visiblement, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu n'as plus le problème d'ego, moi ? Je ne fais que dire la vérité. Tiens, il est le numéro et ose me dire ce que j'ai fait de mal dans mon travail. Elle m'a tendu un exemple-père que j'ai feuilleté rapidement. Soudain, j'ai compris pourquoi elle avait parlé de ce coup. Alors ? J'y crois pas. Terminé l'épisode. Et voilà, on a terminé l'épisode 25 spécial. Continue. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter ce que vous souhaitez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite des vidéos d'amour sucré sur ce spécial campain. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501